Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la maîtrise du feu par l'humanité. Le feu, c'est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps par une réaction chimique appelée combustion. Comme nous allons le voir, cette combustion peut être maîtrisée et utilisée à notre avantage. La réaction commence lorsqu'un combustible, comme du charbon ou du bois, réagit avec un comburant, ici en l'occurrence le dioxygène. Cette réaction peut apparaître soit naturellement, soit par une intervention humaine, comme le contact avec une autre flamme, de la chaleur ou une étincelle. Lorsque le combustible se dégrade lors de la combustion, des particules se dégagent et forment des cendres et de la fumée. S'il n'y a pas d'intervention extérieure, le feu se consomme alors jusqu'à ce que tout l'oxygène soit consommé. L'utilisation contrôlée du feu par l'Homo erectus, il y a environ 1 million d'années, est largement soutenue par les chercheurs. Des lames de silex chauffées dans des incendies il y a environ 300 000 ans ont été retrouvées près de fossiles d'Homo sapiens, anciens mais pas entièrement modernes au Maroc. Suite à cette domestication du feu, l'humanité commença à développer des sortes de cheminées entourées de pierres. L'utilisation du feu à partir des premières cheminées permit aux hommes de découvrir le pouvoir transformateur du feu sur l'argile pour en faire de la terre cuite. En effet, comme l'argile hydratée est malléable, elle peut être mise en forme, et après séchage elle devient solide, et le reste de manière permanente après un passage au four, d'où le terme de terre cuite. Ses propriétés en font un matériau de choix pour la fabrication d'objets céramiques. En raffinant cette technique et en intégrant d'autres matériaux à l'argile, comme du sable, la terre cuite devient de plus en plus solide. Ce qui permit, 40 000 ans avant notre ère, de développer des cheminées plus efficientes avec de multiples trous afin de moduler l'apport en air et ainsi de contrôler la température. Des lampes taillées dans la roche furent également créées, dans lesquelles ont placé de la graisse animale pour servir de combustible et une tige de plante en guise de mèche. A cette même période, certaines tribus commencèrent à utiliser le feu pour la déforestation, afin de faciliter la chasse et la culture des plantes plus utiles. Des tourailles firent leur apparition à partir de 6 000 avant notre ère. Une touraille, c'est un four servant à sécher des denrées ou des matériaux. En fonction de la température de combustion et de l'apport en oxygène, les poteries qui en ressortent ont des couleurs plus ou moins foncées. Si beaucoup d'air a été apporté, la poterie a une couleur plutôt rouge, alors que s'il y a peu d'oxygène, elle a une couleur plutôt noire. La connaissance de ces techniques sont le fondement nécessaire à d'autres techniques comme la métallurgie et le travail du verre. Sur le plan biologique, la domestication du feu est une étape majeure de l'évolution humaine. Elle a permis aux humains de faire cuire leur nourriture et ainsi d'augmenter la valeur énergétique des aliments en réduisant la consommation d'énergie nécessaire à la digestion. La cuisson a pour avantage supplémentaire de rendre la nourriture plus facile à mâcher, d'éliminer la plupart des parasites et agents pathogènes, et parfois les toxines qu'on trouve dans certains végétaux crus. En la séchant et en la fumant, la nourriture peut également être conservée plus longtemps, ce qui permet d'avoir une alimentation plus régulière et de rendre les tribus moins dépendantes de la chasse et de l'abondance des récoltes. Les espèces humaines du Pleistocène, moyens, ont pu soutenir la dernière étape de la croissance de leur cerveau, l'organe corporel le plus gourmand en énergie. L'invention de la poterie rendit également la cuisson plus accessible. Plutôt que de cuire directement les aliments par le contact avec les flammes, la nourriture ou l'eau peuvent être chauffées en appliquant indirectement le feu sur des plats ou des pots. A cette époque, on consomme du pain azim, un pain ancien confectionné de céréales comme d'autres, mais non levé, c'est-à-dire qu'il n'a pas gonflé sous l'effet du levain ou de la levure car il est entièrement constitué d'eau et de farine pétrie ensemble. Ce pain est cuit sur des pierres ou des plats en terre cuite placés sur une flamme. Au final, au fil du temps, l'humanité perfectionna sa maîtrise du feu et conjointement développa de nouvelles façons de cuisiner. Notamment, on ajouta du levain au pain, ce qui en produisant du dioxyde de carbone fait monter la pâte. Donc on en a terminé avec cette petite présentation de la domestication du feu, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.